Depuis sa création, la Confegesse aide les États membres de la francophonie dans leurs efforts de formation et de renforcement des capacités dans les domaines de la jeunesse et des sports et travaille en étroite collaboration avec l'OEF, l'Organisation internationale de la francophonie, pour évaluer leurs besoins et développer des formations spécialisées et adaptées à leur cadre ainsi qu'aux jeunes. La secrétaire générale de l'OEF, Louise Mouchikiwabo, a envoyé un message fort ce matin à la jeunesse africaine. Soyez une jeunesse mondialisée, ouverte à ce qui se passe dans le monde, mais restez ancrée dans vos cultures. Une jeunesse qui contribue, une jeunesse qui a le sens du devoir. Le chef du gouvernement s'est réjoui de voir le Congo sonoré d'abriter deux événements importants pour la jeunesse, les présentes assises de la Confegesse et très bientôt le Forum pour le leadership des jeunes. Quoi de plus normal pour un pays qui, sous la clairvoyante et très haute autorité de son excellence, M. le Président Denis Sasson-Guessot, a érigé le Conseil consultatif de la jeunesse en organe constitutionnel et inscrit la gouvernance intergénérationnelle dans le corps de sa constitution et au cœur de sa politique de développement. Le chef du gouvernement a invité la secrétaire générale de la Confegesse à poursuivre les efforts consentis en vue du développement du plein potentiel de nos jeunes francophones. La présente session nous offre l'occasion de sublimer davantage le lien fusionnel entre nos États respectifs au sein de la grande famille francophone. Pour avoir été ministre de la jeunesse et de l'éducation civique dans une vie antérieure, mais pas trop ancienne, j'ai comme vous l'intime conviction qu'il faille mettre, en se servant de ce cadre d'échange et de dialogue qu'est la Confegesse, l'épanouissement moral et matériel de notre jeunesse au centre des programmes de développement pour que ces jeunes qui bouillonnent de créativité et d'énergie deviennent plus autonomes, autrement dit de véritables partenaires à part entière du développement de leur société. La conférence de Brazzaville se tient au moment où certains États et gouvernements membres de l'espace francophone font face à des crises sécuritaires, au terrorisme et à une crise économique post-Covid. Et puisque la francophonie est par-dessus tout un espace de solidarité, Anatole Collini-Macosso a exprimé la profonde solidarité de son gouvernement à ses États. Merci.